Musique Les Médicis sont à l'origine des banquiers. Des banquiers très simples, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur des banquies, c'est-à-dire sur des bancs, bancs où se pratiquent des activités de change. Les Médicis, au départ, dans les années 1300-1320, sont également des gens qui travaillent sur les lettres de change. L'activité est très lucrative. Et ces gens-là vont finalement bénéficier, dans les années 1340, de l'effondrement du grand système bancaire florentin. Ce qui m'a intéressé dans cette recherche que j'ai faite pour ce livre-là, c'est cet aspect, c'est-à-dire l'aspect bancaire, mais pas seulement, c'est-à-dire la manière dont les Médicis ont réussi à se construire, d'une part une fortune et d'autre part une image. Les grands ancêtres ont œuvré dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a eu deux grands Médicis méconnus qui s'appellent Salvestre d'un côté et Viridicambio de l'autre, qui se sont retrouvés dans les deux partis opposés, le parti populaire entre guillemets et le parti aristocratique en face. Alors, les Médicis ont, si vous me passez l'expression, des pions de tous les côtés, si bien qu'ils vont réussir à ne pas être éloignés du pouvoir pour des raisons bassement historiques et ils vont ainsi, à la fin du XIVe siècle, se trouver face, évidemment, au monde. Giovanni Di Bici, le père de Combe, le premier des grands Médicis, va placer un peu partout en Europe d'autres pions, à Genève, à Bruges, à Londres, en instaurant là des filiales de la banque Médicis, mais surtout indépendantes les unes des autres, pour éviter l'effet de domino qui a ruiné les grandes banques en 1340. Ça, c'est la condition essentielle de l'apparition de la fortune des Médicis. Giovanni Di Bici, puis Combe, vont ensuite, peu à peu, étendre leur réseau de relations sur la ville même. Tout fonctionne par un système de tirage au sort. La Signoria, qui est l'organisme exécutif le plus important de Florence, est un organisme qui est renouvelé tous les deux mois. Les Médicis vont s'employer, eux, à, ma foi, discrètement, s'emparer des reines de la République. C'est-à-dire qu'ils vont truquer les tirages au sort. Ils vont également noyauter, il n'y a pas d'autre mot, les grands conseils. Et ainsi, petit à petit, et sans que l'on s'en aperçoive vraiment dans la ville, ils vont avoir en main tous les atouts pour exercer leur pouvoir. Combe va ainsi réussir un équilibre qui va porter, ensuite, évidemment, Laurent, celui que nous appelons Laurent le Magnifique, son petit-fils, et qui, lui, malheureusement pour la dynastie, va se consacrer essentiellement à la façade. De la fortune des Médicis. Il va essayer d'être l'un des humanistes, l'un de ces humanistes qui font la gloire, qui font l'image de Florence. Laurent va organiser la vie de Florence sur le mode de la fête. Et c'est ainsi que Laurent va être l'homme de la fête. L'homme de la fête, seulement l'homme de la fête, il n'y connaît rien à la banque. Et peu à peu, il va déléguer. Il va leur laisser la bride sur le cou, et ça va être une très, très mauvaise chose. Plusieurs filiales vont fermer, et peu à peu, l'argent va manquer. Et à la fin du règne, avec des guillemets, de Laurent le Magnifique, c'est-à-dire Laurent le Généreux, les caisses seront vides. Après, Laurent le Magnifique viendra, celui qu'on a appelé Pierre le Malchanceux, pour plusieurs raisons. Lui va très mal réagir au moment de l'arrivée de la descente des Français en 1494. Pierre le dit le Malchanceux, va aller au-devant de ses armées, il va rencontrer au nord de la Toscane le roi Charles VIII, et là, il va lui accorder ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire les clés d'un certain nombre de cités du nord de la Toscane. Il lui livre ainsi la Toscane, alors qu'il n'est pas du tout mandaté pour cela. Il a commis une faute politique énorme, en vendant, comme je le disais, ce qui ne lui appartenait pas, ce qui appartenait en fait à l'État florentin. Et il va être contraint à l'exil. Et en 1494, c'est véritablement la fin de la dynastie des Médicis, de la première dynastie, avec guillemets, des Médicis. Et ils reviendront dans les fourgons de l'armée espagnole en 1512, dans Florence. Et là, c'est une autre histoire, puisque là, vraiment, la dynastie des Médicis, se développera, puisque les Médicis, qui auront deux papes dans la famille à ce moment-là, seront ducs, puis grands-ducs de Toscane. Ce sera une toute autre histoire.